Hey, salut à tous, c'est Fecto93, les experts du HATUS, salut bien, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo de Final Fantasy XV, le temps attendu Final Fantasy XV. Cela fait près de 10 ans que je l'attends avec impatience, et enfin il est arrivé. Donc, on se retrouve alors avec une petite vidéo concernant, on va dire, les petites quêtes qu'on va vous donner au niveau du jeu. Alors, il faut savoir deux petites choses, pensez bien à récupérer tous les ingrédients que vous avez trouvés qui sont en forme de plume sur votre carte, les petits trésors, ça va vous donner des minerais, vous donner des choses importantes comme les superpensions, les élixirs et autres. Comme là, vous voyez, j'ai une chevalière d'épéiste, donc celle-ci il faudra que je l'équipe sur l'un de mes personnages. Là, j'étais en train de chercher au niveau de la plume pour les ingrédients, et en fait, ça permettra aussi à ce que Inis, notre bienveillant conseiller, puisse justement nous faire des bons petits plats. Allez hop, on ramasse ça, on a un os pointu pour se cuirer les dents. Hé 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 ! Enfin bref, allez, on va aller retrouver, on va aller au niveau du restaurant, on va aller voir la restauratrice, la chef restauratrice, pour qu'elle puisse nous donner la petite récompense qu'on vient de faire comme travail. Donc on a éliminé en fait des mobs, qui étaient sur la plage, donc c'était un petit contrat que vous allez recevoir assez rapidement et assez facilement. Et ensuite, il y aura une deuxième petite quête, qui sera faite par Dino, que vous allez trouver tout à l'heure, au niveau du passage du bateau. Je vous en dis pas plus, vous allez voir ça. Hop, petite téléportation, hop, deuxième petite téléportation. Une troisième, une troisième, non, on peut plus parce qu'on est arrivé sur la plage. Enfin bref, ensuite il y aura une autre quête avec un point d'exclamation, alors quand vous avez un point d'interrogation, pardon, lorsque vous aurez un point d'interrogation, celui-ci vous permettra d'avoir des quêtes secondaires. Et là on en aura une, je vous en dis pas plus, regardez. C'est parti. Et voilà, donc là on a eu la chasse qui est terminée, donc c'est validé. Vous voyez là, j'ai mon grade qui est monté, donc là je suis grade 1, apprenti, ensuite plus le grade augmente, et plus vous aurez des cibles en fait plus importantes qui arriveront. Comme vous allez voir là, vous voyez, alors là s'il faut être grade 2, donc étoile de Majato, pardon, Medacio, vous voyez il y avait x2. Donc là il faut être avec le grade x2. Et en fait c'est des ennemis qui sont plus puissants. Allez hop, on retourne, on va voir vite fait. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose au niveau des infos ? Ok, aucune info. Donc en fait dès qu'elle vous donne une info, la personne, sur les emplacements des campements, des parkings, des choses à récupérer, des objets, ça sert à rien d'aller la retourner la voir. Alors, donc allez hop, on va voir le bateau, on va voir, hop, il n'est pas là, hors service, ok, hop, j'y vais, la quête a l'achever. Bon là ça va nous faire un peu chier, il n'y a pas le bateau, on est dégoûté, on a raté le dernier. Allez, vous avez tout au fond en fait, au niveau du poteau sur le pont, vous allez voir en fait il y a un petit objet à ramasser. Allez hop, on retourne, on va aller voir Donnie, qui va nous donner la quête. Sous-titrage ST' 501 Il a l'air de la mort, il a l'air de la mort. Et puis, nous sommes les Noctis. Bonjour, je suis Dino. Ah, je suis un journaliste, je sais pas beaucoup. Je sais pas que le Hunter de la mort, mais c'est un chouard, c'est pas un éloigné. Non, tu ne peux pas me parler de la parole? Et je vais avoir quoi comme récompense ? 80 points d'expérience. Alors il faut savoir que toute l'expérience que vous avez gagnée au long du jeu, tant que vous n'avez pas fait de campement pour vous reposer autre, votre niveau restera le même. Dès que vous avez pris un campement, là vous allez avoir tous les points d'expérience que vous avez acquis tout au long du jeu, de votre périple, qui va être ajouté à votre personnage, et là votre personnage va augmenter. Allez, là on va aller prendre une petite sous-quête, que je vais vous montrer, une quête secondaire, elle est super simple, moi je vais la faire en deux secondes, parce qu'en fait, vous allez voir pourquoi. Donc voici la quête secondaire, c'est le chat en fait. C'est un chat qui a faim, mais en fait c'est un faim gourmet, c'est un petit chébat. Et du coup, il faut aller pêcher un poisson, pour qu'il puisse manger. Le truc c'est que le poisson en fait, il ne va pas l'aimer. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut aller lui ramener un petit plat raffiné. Ou ça, et bien, au restaurant, qui est juste en face de vous. Vous allez l'avoir, et en fait, avec le poisson que vous avez pêché, vous lui donnez, elle va le préparer, vous allez rapporter le plat préparé par celle-ci au chat, il va la manger, et vous aurez terminé. Donc vous allez voir là, je vais me retourner, et boum, je vais lui donner le poisson, allez hop, le petit chargement, ça c'est un peu chiant quand même dans le jeu, les petits chargements comme ça. Voilà, là je vais l'avoir, hop, je vais lui donner un poisson. Mais il n'en veut pas, il n'aime pas ça. Et donc là, il nous fait le signe du restaurant. Miaou, miaou, allez, on va aller voir la petite restauratrice, il va nous faire à manger. Alors faites bien gaffe, ne faites pas la même connerie que moi, parce que vous voyez là, il y a le point là, au niveau des tables. Et moi je suis parti la voir directement. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dépensé 2000 gils pour acheter un poisson préparé quoi. Et en fait, ça nous a donné l'énergie pour nous, j'ai fait le con. Et ouais, confirmez la commande, ouais. Voilà, et ben en fait, non. Quel abruti. En tout cas, elle a l'air appétissant. Donc là, vous voyez, vous avez des bonus d'attaque, des bonus de PV et de l'antipoison. Donc ça va servir en fait pour votre personnage lors des combats et des phases. Et vous avez une petite barre bleue qui va apparaître en bas de votre écran. Et celle-ci, en fait, c'est la durée à laquelle vous avez votre, votre, on va dire, votre super pouvoir qui est acquis pendant un petit laps de temps. Allez hop, on va aller voir au niveau des chaises. Là, je récupère vite fait un petit fragment de métal qui était au niveau de la porte. Hop, là, je viens de m'apercevoir que j'ai vu en fait qu'il y avait sur la chaises. Mais j'ai mis une plombe à tilter parce que je venais juste me réveiller quoi. En fait, je m'étais dit bon, attends, je vais aller voir le chat. Je vais lui parler. Et en fait, non. Il voit que je me suis trompé. Donc je reviens en fait en arrière. Vous voyez là, en bas, il y a l'épée. Vous avez aussi le bouclier. Vous avez aussi la troisième case en bleu. Et en fait, cette barre, elle va descendre au fil du temps. Donc il faut faire attention à l'utiliser avec bon escient et manger des plats à un bon moment. Donc là, je vais la revoir. Ouais, je te drague pas. T'es pas trop mon type. T'es un peu plus vieille que moi. Mais t'es mignonne. Allez, fais-moi un petit poisson pour mon petit chat, s'il te plaît. Ah, merci. Oui, oui. Tiens. Le poisson, laisse-moi tranquille. Je retourne. Je vais aller la voir. Le petit chargement. Tu peux pas bouger ton perso, c'est chiant. Allez, hop. Merci. Merci. Donc là, elle va nous le faire à manger. Voilà, c'est bon. Elle le prépare avec un petit peu de sake apparemment. Bise-so-kka-y. 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 Oui, c'est ça. Mettez-moi. Allez, hop. On rapporte au petit fin gourmet la petite bouffe. Eh non, c'est pas lui, mec. C'est en face de toi. Voilà. Allez, mange. Fais-toi un petit kiff. Et voilà, quête achetée. Allez, hop. Direction au niveau de la quête principale, donc de Gino. Et allez récupérer ce qu'il nous a demandé. C'est parti. 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 parti.